Oh, salut, amour! C'est mamie. Mamie vient te raconter une autre belle histoire ce soir. T'as-tu envie d'une belle histoire, amour? Oh, mamie aussi. Est-ce que t'es bien installée? T'as-tu ta belle-dedou avec toi? Ah, t'es, on est toutes confortables. Eh bien, aujourd'hui, mamie vient te raconter une histoire. C'est la princesse Isabelle joue le chef d'orchestre. Oh, wow! On va apprendre des belles choses ce soir. T'es prêt? On est bien installée? Ok, mamie a commencé l'histoire. Oh, wow! Princesse Isabelle organise un concert avec ses amis. Chacun a son instrument. Wow! Eh, c'est ça, un concert. On joue tout plein de beaux instruments de musique. Une guitare. Eh, elle a son violon. Oh, wow! C'est des belles images, ça, va? Oh, oui! Ok, on continue. Tout d'abord, il faut des instruments de la famille des cordes. Marion joue du violon. Eh, pourquoi qu'on appelle ça comme ça? Hein? Parce que le violon de Marion, il a des cordes. Puis là, elle joue dessus. Eh, ça fait de la belle musique. Tu connais ça, toi, le violon? Oh! C'est un bel instrument de musique. Ça fait plein de beaux sons et de la musique dans nos oreilles. On tourne la page. Oh, wow! Elle a un frère jumeau. Ça veut dire qu'il est né en même temps qu'elle, dans le ventre de sa maman. Eh, c'est cool! Il s'appelle Hugo. Et lui, il joue du piano. Wow! T'as-tu déjà entendu ça? Quelqu'un qui joue du piano. Eh, c'est beau, ça, ça fait un beau son avec le piano. Eh, ils sont chanceux, eux, ça. C'est un bel instrument de musique, le piano. Non, on tourne la page. Son cousin est là aussi. Oscar joue de la guitare. Oh, wow! Eh, est-ce que toi, tu joues un instrument de musique? De la flûte, hein? Oui, il y a de la flûte. Lui, il joue de la guitare. Eh, c'est-tu beau, ça, ça? Ah, ça fait de la belle musique. On tourne la page? Il faut aussi des instruments. Ah, de la famille des bois. Claire joue de la flûte traversière. Hein, tu vois, la flûte, c'est un instrument à bois. Hum, on en apprend des choses aujourd'hui. Regarde, elle joue de la flûte. Et la flûte, c'est quoi? Oui, un instrument à bois. Ah, tu as déjà joué de la flûte? Oui! Oh, mamie aussi, quand elle était toute petite, elle jouait de la flûte à l'école. Tu, 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 tu. Eh, mamie, elle jouait des belles chansons, de la belle musique avec de la flûte, hein? On dirait que l'instrument de musique, quand on y touche, puis qu'on fait jouer de la musique, c'est comme s'il chantait une chanson. Eh, on en apprend des belles choses ce soir. Oh, un autre instrument de musique. Il faut ensuite des instruments de la famille des cuivres. Alouette, c'est le nom de la petite fille. Elle, elle joue de la trompette. Eh, comme dans les fanfars. Eh, c'est un bel instrument de musique, ça, hein? Eh, on a appris beaucoup d'instruments de musique, ça, c'est pas. Eh, t'as vu? Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un qui joue de la trompette? On en entend, oui, dans les fanfars. On tourne la bâche. Oh, wow! Oh, ça, mamie, elle aime ça, ces instruments-là. Écoute, il le faut enfin des instruments de la famille des percussions. Simone joue du xylophone. Oh, ça, ça fait du beau son. Et avec les petits bâtons, on tape sur le clavier, puis ça fait des beaux beaux sons dans nos oreilles. Comme une chanson. Ben oui. Est-ce que tu en as un xylophone chez toi? Non? Hé, ça, ça joue de la belle musique, tout douce. Regarde la page. Il va y avoir un autre instrument. Oh! Oh! Tu veux savoir? Et pour les diriger, princesse Isabelle joue le chef d'orchestre. Hum, c'est quoi ça, un chef d'orchestre? Est-ce que tu sais, toi, un chef d'orchestre? Ben, c'est quelqu'un qui est... Oups! Voilà, les gars! Elle est devant... Elle est devant... Toutes ses amis qui jouent dans la musique. Puis là, avec son bâton, elle fait aller... Ouh! Elle dit aux... À chacun... Quand est-ce qu'il faut qu'il joue avec son bâton? C'est ça, un chef d'orchestre? T'en as déjà vu, hein? Toi, des chefs d'orchestre? Oui! Hé! C'est grâce à eux, ça! Hein? Il leur dit quand jouer de la musique. Puis, ça fait comme... Parapopoum! Parapopoum! Poupoupoupoupoupoupoupou! Oh, ma mère! Elle est encore fatiguée. C'est là, c'est là t'as d'aller faire un dodo, maintenant. Hé! C'était une belle histoire, sans amour, hein? Oh, oui! Mamie, elle a beaucoup aimé l'histoire. C'était vraiment une belle histoire. Et là, c'est... Oh! Oh! Ah oui! Fatiguée! On va aller faire un beau dodo dans notre dodo. Puis, on va faire un dodo. On va faire un dodo, puis on va s'endormir. Puis là, mamie, elle va revenir demain. Puis, mamie, elle va te présenter un de ses petits chats. Parce que j'ai beaucoup de chats à la maison. J'en ai cinq. Et demain, quand je vais venir te raconter l'histoire, je vais venir te présenter un de mes chats. D'accord? On fait un beau dodo? Hum! Je t'aime pour la vie. T'es mon amour. Je t'aime.